Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du City des Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro-al-éco-golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va faire un no-drive, prêt à driver. Mais on va s'adresser spécifiquement au senior, parce qu'il y a des spécificités dans le swing senior, qui fait qu'avec l'âge qui passe, on perd de plus en plus de tonicité, de plus en plus de souplesse, et qu'en particulier au drive, on a besoin de retrouver de la vitesse de club, et donc il faut trouver des astuces pour compenser ce manque de tonicité et de souplesse. Voilà, tout à fait. Si vous êtes un petit peu adepte de notre site, vous avez vu, on a fait une formation sur la puissance, on a fait une formation aussi sur les seniors, mais il faut se dire une chose, c'est qu'aussi, comme tu viens de dire Jérôme, la tonicité musculaire se change aussi en fonction de l'âge. Bien sûr, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, nous n'avons pas la même tonicité, et donc l'utilisation musculaire qu'on peut avoir dans un swing, parce qu'il faut voir que tous les muscles travaillent dans un swing, ne peut pas se faire de la même manière. Et que donc, pour créer de la puissance avec le bas du corps, quand je vais commencer à manquer un petit peu de souplesse, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir gérer et générer cette puissance par le bas. Donc, à ce moment-là, la réflexion est, comment pouvons-nous un petit peu compenser ? Mais tout simplement en essayant de créer un geste un petit peu plus souple, et un petit peu plus souple grâce à votre club, grâce à la tête du club. C'est ce que j'appelle, c'est swinguer avec votre club. Et souvent, on ne swingue pas avec le club, on swingue avec le corps. Les deux grands défauts que je vois chez les seniors, c'est déjà un, un manque d'armement ici, on a tendance, je vais me mettre face à vous, on a tendance à bloquer le club et à armer plutôt le bras gauche. Ça ne me dérange pas, mais si j'avais les deux, ça serait encore mieux. Et de deux, d'essayer de générer de la puissance, non pas par le club, mais plutôt par le corps et par le haut du corps. Et là, ça va être encore plus compliqué de pouvoir bien générer cette vitesse dont on a besoin au niveau de l'impact, et surtout avec le drive. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver un petit peu de mobilité. De mobilité, non pas dans le corps, mais au contraire, plutôt au niveau du club. Premier exercice, vous voyez, je me mets face à vous, très simple. Les pieds serrés, parce qu'en plus, les pieds serrés, ça va vous demander d'un travail aussi sur le niveau de l'équilibre. Donc, c'est pas mal, ça, pour le drive. De deux, vous allez tout simplement, rien qu'avec votre main directrice, armer le club, le mettre à peu près à la verticale ici, et on va dire la main à peu près à hauteur d'épaule. Et la main gauche, vous allez tout simplement, et le bras gauche, vous allez tout simplement le tendre vers devant. L'objectif sera d'avec et de lancer, regardez, votre bras droit dans la main gauche, vous voyez. Et là, regardez le mouvement que je suis obligé de créer au niveau, et que naturellement, ça me crée au niveau de mon club. Vous voyez, regardez, il y a de la mobilité. Est-ce que mon corps bouge beaucoup ? Non, c'est plutôt un lancé par les bras. Donc, je suis ici, et je cherche à sentir ce passage du club, ici, en bas. Vous voyez ? Et souvent, je dis, j'ai cette image avec les enfants, mais ça marche très bien aussi chez les adultes. Le club est vers le haut, le club est vers le bas, le club est vers le haut. Haut, bas, haut. Juste ça. D'accord ? À la fin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut quand même vérifier une chose, c'est la position de ma tête de club. Regardez, la face de mon club, elle est dirigée vers où ? Elle est dirigée dans mon dos. Et il faut éviter que le club, voilà dans quelle position il se retrouve, la face plutôt dirigée vers le haut. Parce qu'à ce moment-là, on ouvre la face de club aussi, et on perd en puissance. Donc, si je suis là, et voilà, ma tête de club, hop, dans le dos, et je lance mon bras dans ma main faible, moi ici, ma main gauche. Hop, pied serré. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire la même chose avec les deux mains. La même chose. Toujours pareil, pied serré, sans action de corps. Toujours pareil sur un petit swing. Et de faire la mobilité. Et on va même essayer de taper une balle comme ça. Donc, vous voyez, pied serré, et je ne fais que bouger mon club et mes bras. Tranquillement. Voilà. Et je sens le club qui passe. Je sens le club qui traverse. D'accord ? Donc, ça, c'est la première partie. Et de retrouver de la mobilité au niveau, donc on va dire un petit peu des poignets, mais au niveau de votre tête de club. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a senti ce mouvement, vous voyez, la balle, elle a pu partir. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher à faire ? À écarter tout simplement les pieds pour mettre de la mobilité au niveau tout simplement de mon corps. Mais en gardant l'esprit que mon club fait ça, et je rajoute la mobilité au niveau du corps. J'essaye ça, bien sûr, avec une bonne position avec mon driver. Et ça part tout seul. Tranquillement, en souplesse. Ok ? Par contre, attention, et on va finir avec une dernière balle, attention à une petite chose. On va dire, ne mélangez pas la montée et la descente. Souvent, qu'est-ce que je vois aussi, c'est que quand on veut générer plus de vitesse à la descente, on monte plus vite. Alors que ça n'a aucun rapport. Pas besoin de monter vite. Tranquillement, je monte doucement, et je lance. Je monte doucement, et je lance. Et vous voyez ? Voilà, tranquillement. Je fais attention à ma position, j'arme bien, et je lance. Tranquillement, ma balle part, elle est droite, elle est sur le fairway, et en plus, elle avance bien. Retrouvez de la mobilité dans votre club, et ne cherchez pas à mettre trop de mobilité dans votre corps, parce qu'au bout d'un moment, cette mobilité, bien sûr, elle est un petit peu réduite, donc on a des ingrédients pour le travailler, mais surtout, avec le drive, lancez votre tête de club, laissez jouer votre club, rendez-le, jouez avec votre tête. C'est ce que je dis, jouez avec votre tête de club, laissez-la circuler, c'est un cercle, et le cercle, c'est le club, et non pas le corps. Encore une fois, l'idée du drive, c'est que c'est un manche qui est très long, et que la vitesse et l'énergie de la tête de club, elle est liée à la longueur du manche, donc plus on laisse circuler ce club, plus il y a d'énergie qui est emmagasinée dans la tête, et plus il va y avoir d'énergie pour venir exploser au moment de la balle. Exactement, parce que voilà, c'est pourquoi le drive est long, pour créer un bras de levier très long, pour que lui-même, grâce à son poids, en fait le poids qui est au bout, ici, crée de l'énergie et crée plus de vitesse. Donc, laissons jouer ce club, utilisons au contraire cette particularité du driver, pour faire des gestes simples, mais des gestes efficaces, parce qu'on se sert de son club et non pas de son corps, comme je le vois souvent, parce que dès qu'on prend un club long, on se dit qu'il faut bastonner dedans, alors que le club lui-même fait que fait la longueur, tout simplement. Alors, tu as préparé tout un programme, vraiment un vrai, même plusieurs programmes pour les seniors, qui sont autour du drive, des fers, des différentes stratégies, etc., enfin, vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur les seniors, et moi, je vous ai préparé une deuxième vidéo où je vous explique exactement comment est-ce que Fabien, il peut vous aider, si vous êtes senior, à continuer à gagner des points, à améliorer votre score, parce que oui, quand on est senior, on peut encore améliorer son score, donc, je vous explique tout ça dans une vidéo qui est située, le bouton est juste sous cette vidéo-là, donc, vous cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo, je vous explique tout ça, vous validez votre accès avec le partenaire sécurisé du site et vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous montre exactement comment est-ce qu'il peut vous aider, voilà, donc, cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous, on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada